Chères habitantes et habitants de la vallée de l'Hérault, j'ai choisi ce matin de m'adresser à vous dans ce cadre majestueux qui représente une partie des magnifiques paysages qui correspondent à notre territoire de la vallée de l'Hérault. Cet été, nous avons pu constater qu'elle est fragile et donc nous devons nous mobiliser dans l'intérêt des générations futures. C'est une responsabilité que nous portons au travers des politiques publiques. La communauté des communes de la vallée de l'Hérault s'est engagée depuis plusieurs années pour la biodiversité. Elle gère les sites nature à deux milles, du coste de l'Hérault et des gorges de l'Hérault. On y trouve de nombreuses espèces variées, fragiles, que nous devons préserver et protéger. Notre territoire est en grande partie agricole. Les différentes cultures, et notamment la viticulture, favorisent l'identité et la beauté de nos paysages. Avec des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement, nous aussi, nous pouvons favoriser la biodiversité locale. En 2023, nous allons achever l'atlas de la biodiversité communautaire. De nombreux habitants, élèves, experts, associations se sont mobilisés sur ce projet. Vous pouvez encore participer. Pour préserver la biodiversité, tous les gestes comptent. Cette année, nous concluons un gros travail autour de l'atlas de la biodiversité qui symbolise la force de notre territoire. A toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle année 2023.